donc il manque un pays dans tout ça très important la Russie pourquoi tu as pas mis la Russie ? exprès pour vous faire parler pour voir si vous suivez parce qu'à ce stade là tout le monde s'est déjà endormi je suis désolé parce que quand il y a 4 éléments vous avez vu le cinquième élément il y a toujours un cinquième élément au centre il y a 4 éléments mais un cinquième c'est l'éther et on dit dans la tradition que l'éther a créé les 4 éléments donc on va avoir un cinquième élément qui a pu créer les 4 cavaliers et c'est le fameux antéchrist et c'est quoi ? il va apparaître dans la Russie alors ça, ça a été annoncé alors bon, moi je suis d'un côté anarchiste je prends partout du moment que ça correspond à la connaissance astrologique je me dis, on peut puiser partout il y a eu un message c'est à Fatima en 1917 les gens, la partie avec du Christ et les cathos, je ne suis pas catho du tout mais il se trouve que bizarrement sont apparus des phénomènes dans le ciel qui ont été vus par un millier de personnes en même temps alors est-ce que certains vont dire bah oui c'est un ovni qui est venu ou c'est un extraterrestre qui est venu pour donner un message en tout cas dans le message il y avait l'idée qu'un système qui ferait des millions de morts apparaîtrait et que ça serait le début après d'une suite de guerre sans cesse contre ce système et qu'il apparaîtrait en Russie donc la Russie est l'endroit où peut apparaître à cause de leur côté on va dire excessif vous voyez Dostoyevski vous voyez Tolstoy c'est des gens c'est des auteurs il y a une âme russe qui est vraiment puissante c'est l'un des seins endroits dans le christianisme où il y a eu des êtres éveillés dans le christianisme aussi enfin à part le belge le père Antoine dont j'ai parlé c'est extraordinaire il y a tous les seins oui il y a des seins partout mais ils n'existent plus depuis longtemps en Occident il n'y a pas beaucoup alors qu'en Russie il en existait encore jusqu'à la révolution russe il y a des vrais seins les gens qui avaient les pouvoirs qui guérissaient avec les mains qui faisaient tout comme Jésus tu dis vous lisez Récit d'un pèlerin russe par exemple c'est un petit bouquin à lire il y avait il y avait des gourous on va dire ça comme ça mais des vrais gourous pas des faux comme a pu être Rasputin qui était un magicien plutôt qui était très habile mais qui avait des pouvoirs de guérison aussi mais il y avait des vrais des vrais personnes qui avaient un pouvoir de guérison par le christ ils appelaient le christ ils venaient en tant qu'énergie pas en tant que Jésus voilà en tant que Christ quoi les gens ne comprennent pas ça Jésus-Christ c'est pas la même chose mais enfin bon bref donc si les gens atteignent le niveau christique forcément ils peuvent appeler l'énergie christique en eux et guérir par là donc il y avait ça donc la Russie contient à la fois une grande lumière et un grand nombre Gog et Magog ils parlent aussi dans le bon on va pas rentrer là-dedans parce que ça va nous mèner à tout loin donc quel est le pays où s'élaborerait en même temps les quatre les quatre cavaliers ou qui les nourrirait le palfrenier qui nourrirait les quatre canassons et alors vous avez on dit la Russie c'est après la Russie communiste qui a engendré le nazisme en tant qu'anti-communiste j'aime bien citer Reich qui était un communiste de coeur mais qui n'adhérait pas du tout avec ce qu'a fait le bolchevisme et le staliniste après et après il a renoncé aux communistes il a dit ça marche pas c'est trop mais il a continué à aider les gens les pauvres et tout ça il a dit comme ça les américains qui étaient très méfiants par rapport à ça les Etats-Unis sont là il a été étant je crois juif aussi autrichien il a eu la bonne idée à aller aux Etats-Unis et les Etats-Unis ils exigent qu'on ne soit pas communiste pour venir chez eux parce qu'ils ne veulent pas être emmerdés par des communistes ça non c'est dangereux alors il a dit je suis antifasciste il a dit les américains l'immigration ils étaient antifascistes mais apparemment vous avez fait des choses il avait fait des dispensaires gratuits pour les pauvres et tout ça et pas au nom de Dieu donc sous-entendu c'était peut-être au nom de Marx oh l'horreur donc ils ont voulu l'éliminer et il a dit mais vous n'êtes pas faux communistes vous n'êtes pas communistes aussi et il a dit j'ai pu adhérer mais je ne suis pas communiste puisque je vous ai dit que j'étais antifasciste ah donc ça là on tient quelque chose c'est à dire qu'en fait le fascisme correspond au feu excessif il correspond à cette idée qu'on va forcer les gens à devenir heureux ou s'ils ne veulent pas être heureux de toute façon on va les forcer de toute façon donc on pourrait dire qu'il y a une lutte entre ce bonheur cette fraternité l'être humain peut je l'ai dit ici l'être humain est malheureux tout seul est-ce que ce n'est pas plus devenir des citoyens parfaits dans une société parfaite oui mais pourquoi pourquoi parce qu'être heureux ça correspond encore oui ça correspond à quelque chose qui fait partie des libertés, égalité, fraternité, sobriété j'ai déjà dit le côté positif mais ce que je veux dire c'est que comme l'être humain ne peut pas être tout seul le chef inspiré philosophe le roi philosophe le monarque le Macron pardon c'est un anagramme voilà il va se dire je vais essayer de faire au mieux pour mon peuple parce que je sais ce qu'il lui faut mais ça peut être Macron ça peut être Trump ça peut être Netanyahou ça peut être l'idée plus là mais enfin peu importe et puis voilà et puis que c'est Xi Jinping peu importe l'être humain ne peut pas vivre seul on est très nombreux donc ces gens là tous ensemble il faut les revivre ensemble si on les laisse libres de par la promiscuité on a vu ça avec des rats dans des cages si vous mettez trop de rats dans une cage ils vont commencer à se battre donc il faut une répression il faut un règlement qui protège les gens contre eux-mêmes donc il faut du contrôle il faut de la sécurité on a entendu beaucoup ce mot là pendant deux ans la sécurité il faut de la sécurité donc s'il faut de la sécurité il faut de la surveillance il faut de la surveillance il faut faire admettre aux citoyens qu'il faut qu'ils se complient qu'ils soient de bonne composition qu'ils soient gentils pour accepter d'être mis en sécurité malgré lui et dans cette sécurité évidemment on va perdre la liberté mais c'est pas grave puisque si on laisse faire librement quelqu'un qui est très en colère par exemple il va tuer quelqu'un pour lui voler son argent donc il ne faut pas laisser les gens libres donc là le but de l'humanité change c'est ça l'antéchrist on change le but de l'humanité on oublie de dire l'humanité va vers le Christ non pas Jésus il va vers le Bouddha pareil c'est la même chose Dieu il n'y a qu'un seul Dieu il n'y a qu'un seul soleil il n'y a qu'un seul Dieu et on l'appelle Wakantanka c'est les Indiens d'Amérique on l'appelle Bouddha on l'appelle Tao chez les Chinois on l'appelle vacuité chez les bouddhistes parce que je me rappelle les bouddhistes n'adjurent pas le Bouddha ils adorent la vacuité ils disent alors la vacuité est le vide ah ils ont un Dieu vide ils te décrivent ah non la vacuité est pleine c'est bien cette lumière qui est partout donc on va retrouver partout c'est simplement des moyens habiles y aller soit on te dit tu vas adorer ton Dieu et du coup tu vas un lien affectif avec lui du coup tu vas monter vers lui par le lien affectif ou alors tu te vides de la conscience de toutes les erreurs et à ce moment là tu le rends compte c'est que des techniques différentes c'est tout en réalité il n'y en a qu'un seul donc pour revenir à nos moutons le but de l'humanité c'est la liberté c'est à dire que l'individu découvre en lui-même sa propre liberté qui n'est pas dans l'animal qui est d'essence divine et que cette liberté lui permet de créer en lui-même je dirais la rampe de lancement pour son âme parce qu'il faut une rampe de lancement pour qu'elle puisse monter vers le ciel donc si cette création n'a pas lieu vous ne pouvez pas être libre vous pouvez vous croire libre vous êtes libre en vous souhaitant je vais plutôt prendre cette marque là ça c'est pas de la liberté ça c'est de la manipulation si vous croyez votre liberté c'est ça alors là vous êtes bien bas vous n'êtes rien comme dit à Macron on ne va pas exagérer mais donc la vraie liberté tout le monde ressent ce que c'est c'est quand il arrive à connecter son propre besoin profond et qu'il se met à le parler le partager le créer rencontrer des gens qui ont le même besoin et les vivre ensemble puisqu'on ne peut pas vivre tout seul donc donc les libertaires paradoxalement parce qu'on nous dit anarchiste ni Dieu ni maître non les anarchistes oui peut-être mais là aussi il y a un antéchrist qui est rentré en l'anarchie pour dire si vous regardez les anarchistes russes Tolstoy par exemple il croit en Dieu il n'y a pas de problème c'est pas ni Dieu ni maître l'anarchie le libertaire c'est quelqu'un qui pense que l'individu est la racine même de toute société et que si on ne respecte pas totalement l'individu dans sa liberté dans son essence on risque de créer une dystopie c'est à dire une société invivable donc ces gens là qui sont nos maîtres ils veulent vous rendre vous enlever votre liberté pour vous aider à mieux vivre ensemble il n'y a pas de complot méchant ils sont très gentils seulement ils n'ont pas compris que les gens qui veulent être libres en tant qu'individus ne sont pas rien ceux qui ne veulent pas suivre une monopolie pour gagner plein de fric sur la rue de la paix ou acheter du pétrole voilà ceux qui ne veulent pas jouer ce jeu là ne sont pas rien au contraire ils sont peut-être beaucoup plus prêts d'aller vers le vrai centre qui est une terre libre sous un ciel libre parce que vous avez la terre là et vous avez une même carte comme ça qui est le ciel ça se vend maintenant des nappes rondes du ciel qui rondes enfin bon c'est un indice c'est-à-dire que vous avez terre et ciel et l'être humain est entre les deux d'où le danger des effondristes et des gens comme autour de Pablo Serville c'est pas Pablo Serville mais d'autres autour qui finissent par croire qu'il faut faire une religion de la terre oui et non si vous perdez la bipolarité ciel et terre ça devient très grave et des gens qui ont une idée de supprimer toute religion pour que seulement la terre soit la religion la nature donc ils se plantent gravement ils sont déjà conditionnés par le matérialisme et ils ne le savent pas mais Simone Weil qui était une anarchiste qui est devenue complètement chrétienne sans adhérer au christianisme c'est compliqué à dire mais enfin elle a rencontré le Christ à l'intérieur et donc elle s'est libérée en partie comme ça mais elle est morte trop tôt pour aller plus loin elle disait de deux personnes qui n'ont pas l'expérience de Dieu entre deux personnes qui n'ont pas l'expérience de Dieu celui qui le nie en est le plus proche elle disait ça pour ses amis anarchistes c'est très très profond ça veut dire que quand vous niez Dieu parce que vous ne l'avez pas expérimenté et que vous expérimentez que ce que vous voyez ce que vous sentez parce que vous êtes encore enfermé dans le corps de chair de terre la chair de terre il est complètement logique vous ne disiez pas ben non vous êtes logique avec moi donc vous respectez votre vérité comme vous respectez votre vérité et que c'est de la vérité que va émerger la force de l'âme et la force de Dieu en fait vous êtes sur le chemin de Dieu déjà parce que vous respectez tout simplement votre vérité on va vous dire fais ci, fais ça ou crois ci, crois ça vous dites non 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 je respecte ma vérité pour moi ça s'appelle l'agnosticisme je reste mais on n'est pas dans la secte de laïcard on est dans une laïcité reste peut-être moi je n'ai pas cette chance là on va dire ou je n'ai pas cette malheur là je ne sais même pas si c'est une chance ou un malheur j'ai l'air d'y croire très fort et je reste dubitatif mais je doute aussi sur moi-même si ça se trouve c'est moi qui ai un truc qui me manque si vous doutez des autres c'est facile ça s'appelle l'individualisme total on retombe dans l'ego il faut douter profondément soi-même aussi ça c'est le cinquième accorde donc si on si on doute profondément de soi-même aussi on voit très bien qu'on va chercher la vérité parce que c'est la vérité qui nous rassure en profondeur et si on cherche la vérité on va voir que l'amour a un grand rapport avec la vérité parce qu'on voit que le point commun c'est que les gens qui sont en amour ont l'air heureux les gens qui sont sans amour mais tout on ne peut pas forcer les gens à aimer donc ça ne colle pas donc il y a bien quelque chose qui apparaît de l'intérieur de l'être humain qui est l'amour spontané et que cet amour a l'air commun à tous les êtres humains tous les êtres humains ont besoin d'amour et si vous enlevez de l'amour à l'être humain il est très très malheureux il devient névrosé il devient complètement donc une expérience qui a été faite par Staline de ça d'élever des enfants sans mère sans carré sans rien pour éviter qu'ils soient obligés de croire exactement ce que croyaient leurs précepteurs ou leurs parents parce qu'ils disaient le capitalisme a fait tellement de conditionnements négatifs chez les paysans que pour enlever l'instincte propriété aux paysans on va leur enlever leurs enfants ils ont fait ça en Ukraine ou en Roumanie aussi ça a été fait en Roumanie et en Ukraine parce que les paysans ukrainiens étaient très attachés à leur terre donc ils voulaient dire mais non c'est pas du communiste si vous êtes attachés vous êtes des capitalistes aussi on est pauvres non c'est pas du capitaliste ah non mais ça fait rien c'est pareil donc ils ont pris les enfants ils ont isolés et ils ont élevé sans caresse sans mère sans père de manière simplement en essayant de leur enseigner la beauté du communisme ils sont tous devenus cinglés les enfants tous tous en exception ils étaient malheureux malades avec des comportements autistes autistiques alors qu'ils n'étaient pas autistes au départ et donc l'expérience s'est terminée avec tout son finalité psychiatrique donc c'est intéressant pourquoi on ne nous raconte pas ça tu peux mettre les écoles que tu veux c'est bien de faire des écoles mais s'il n'y a pas l'amour alors il n'y a rien donc c'est donc bien que l'être humain si vous le laissez libre en lui-même et si vous lui donnez sa liberté d'explorer il va préférer la vérité parce que ça ça le rassure du point de vue de la connaissance une connaissance qui n'est pas sûre c'est pas bon il va préférer chercher la vérité et il va préférer chercher l'amour amour-vérité vous avez les deux serpents la coude la lignée qui vont commencer à monter donc pour terminer là-dessus on voit très bien que l'antéchrist c'est la force qui est là pour vous faire renoncer en tant qu'individu à votre propre liberté de manière à ce que le collectif puisse prendre en charge votre existence laisse-toi piquer sinon tu perds ton emploi j'assure ton existence en te salariant si tu ne veux pas tu perds ton salaire un chantage ignoble ignoble on n'a jamais vu une telle une telle bassesse si on a vu pendant la deuxième guerre mondiale bien sûr avec une nazie on n'a jamais vu une telle bassesse mentale pour faire adhérer des gens à un programme qui est celui de quelques êtres qui n'ont pas des idées de ce programme démocratiquement donc alors au centre on a un être qui va rassembler à la fois l'amour de l'argent à un point absolu l'amour de la technoscience à un point absolu l'amour de la religion à un point absolu et l'amour de l'espèce de volonté de puissance d'un point de vue absolu il y a un être actuellement qui est comme ça qui réunit les quatre et qui a une intelligence très très grande il s'appelle la démerpoté et ça il est arrivé au pouvoir au moment de l'éclipse alors il y en a qui vont vérifier sur le copédia ils font très bien ils ont raison il faut toujours vérifier vous allez dire ah mais non c'est plus d'un mois plus tard oui mais au moment où il a été choisi pour faire la suite c'était à ce moment là et il devait il devait le rendre public et ça n'a pas été rendu public parce que son père est mort donc les médias vous savez les médias en Russie c'est pas voilà ils disent pas tout donc ils ont pas dit le truc mais effectivement la date la date où il a été choisi n'est pas celle où officiellement il a été choisi il y a eu ce retard et comme c'était quelqu'un qui était très attaché à son père il a demandé pendant un mois de se retirer apparemment c'est une tradition orthodoxe il faut rester un mois en deuil sinon c'est comme au Portugal les femmes en noir si ton mari est mort tu restes en noir toute ta vie parce que t'as perdu la chose la plus précieuse au monde ton mari donc il faut rester en noir toute ta vie donc ça c'est le truc en Portugal à l'époque toutes les femmes étaient habillées en noir enfin pas forcément mais c'était souvent donc si c'est ton fils ou si c'est ton frère c'est pareil autant rester en noir tout le temps donc là c'était pareil il a fait un deuil symbolique pendant un mois ce qui fait qu'après quand il est revenu devant la scène c'était après cet épisode là mais le moment où il a réellement été choisi c'était au moment de cette éclipse donc c'est intéressant au niveau quand on connait un peu d'autérisme on se dit tiens je veux bien que ce soit du hasard mais enfin c'est bizarre le grand roi d'effrayeur alors qu'est-ce que ça veut dire le grand roi d'effrayeur un grand roi d'effrayeur c'est quelqu'un qui effraie forcément il y a le mot effrayé donc ça serait quelqu'un qui utiliserait la peur or il faut se rappeler que c'est un chef du KGB c'est quoi le KGB il faut lire le zéro et l'infini de Arthur Kessler qui a un bouquin extraordinaire qui a vécu en partie ces choses là qui a survécu le KGB c'était beaucoup plus fort que la Gestapo pourquoi ? parce que dans la Gestapo on vous torturait physiquement pour vous faire avouer des trucs les français ont fait ça en Algérie aussi ils sortiraient la Gégen on a dans la famille Le Pen demandez le père et vous aurez la réponse bref et le général Massieu tout ça on a beaucoup de vieilles ganaches françaises qui ont accompli ce genre d'acte ignoble qui consiste à torturer des gens pour sauver la patrie bref donc au KGB on a poussé le vice à un point dingue c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de faire avouer des gens il s'agit de leur extirper de petit à petit leur âme de manière à ce qu'ils ne savent plus qu'ils ne sachent plus qui ils sont et qu'ils renoncent à être eux-mêmes c'est-à-dire on enlève la racine même de l'âme c'est 84 de Orwell sauf que pour eux c'est devenu un catéchisme c'est pas devenu un bouquin de science-fiction c'est un truc à répliquer parce qu'à ce moment-là tu as un pouvoir absolu même sur un opposant tu ne te contentes pas de punir l'opposant et de le torturer tu fais en sorte qu'il ne puisse plus être opposant et qu'il consente lui-même qu'il se soumette de lui-même au fait qu'il a eu tort depuis sa naissance en étant opposant donc tu détruis son âme donc c'est ça le but et ils apprennent des techniques plein de techniques pour ça et c'était Poutine était un spécialiste de ces techniques-là comment manipuler la peur comment faire peur comment faire du faire de comme il fait en ce moment attention j'ai le bouton nucléaire après et comment mentir sans cesse pour alors ces techniques qui sont appliquées maintenant vous avez toujours le flic sympa puis le flic sévère c'est connu comme technique d'interrogatoire dans la police française encore c'est-à-dire tu vas dire allez je te comprends tu sais moi aussi j'ai été jeune et puis blabla et puis allez tu veux une bière voilà tout d'un coup il y a un type qui devient sympa pour voir et l'autre il arrive et lui il est vraiment dur et en fait on va peut-être si on n'avoue pas avec le type qui est dur on va avouer avec le type qui est sympa c'est des techniques donc l'art du mensonge en vérité ils ont tous les deux le même but évidemment il n'y en a pas un qui est plus sympa que l'autre c'est juste un rôle enfin il y en a un qui est plus doué que pour l'autre c'est le couple Proserpine et Pluton Pluton la dureté du XXe siècle et Proserpine la prostitution agréable du XXe siècle donc c'est un peu le flic gentil le flic mais les deux c'est des manipulations donc il est devenu expert dans l'art de manipuler ou des masses ou des individus de la manière à leur faire changer d'avis à les amener à ne plus rien comprendre et ils se sont servis évidemment de tous les outils possibles y compris évidemment du côté de la relation à l'autre de l'informatique et la technoscience alors j'ai mis la France là il peut y avoir l'Allemagne aussi mais bon l'Allemagne est quelque part entre les Etats-Unis l'Europe je mets la France parce qu'il y a le couple franco-allemand qui est à la racine de l'Europe aux origines aussi d'ailleurs mais à la racine aussi économique mais la constitution européenne a été fabriquée par l'ordolibéralisme allemand qui est un rapprochement avec les techniques de néolibéralisme des Etats-Unis donc en fait l'Europe n'est pas ce que la France puisque dans les créateurs d'Europe vous avez comment il s'appelle ça y est j'ai perdu tous les noms Schumann et l'autre celui qui a signé la déclaration des droits de l'homme il y a Monet et un troisième qui a signé bon c'est des gens qui ont commencé Jean-Monet aussi bon bref il y a beaucoup de français qui étaient à l'origine de ça il y a les Allemands aussi mais beaucoup de français donc l'idée originale de l'Europe n'est pas appliquée dans l'Europe la constitution européenne est une constitution à mi-chemin entre France et Etats-Unis donc elle trahit l'esprit de ce pour quoi l'Europe a été créée c'est-à-dire pour amener la paix en Europe donc dans l'Europe existante une constitution qui amènerait et là aussi on retrouve le meilleur erreur c'est-à-dire que bon après c'est des axes c'est un peu différent on va arrêter parce que sur les détails vous réfléchirez pas pourquoi le Japon est là on va pas trop rentrer l'Inde est là on va pas trop rentrer dans les détails c'est des entre-deux les quatre pays principaux les quatre enfin ça en fait cinq puisqu'il y en a deux ici qui font un couple infernal Iran-Israël mais ces cinq pays et ces six pays si on rajoute la Russie au milieu sont l'essence des faux enseignements des fausses pratiques des faux bonheurs et des faux buts que donne cette puissance antichristique à l'humanité alors évidemment ce qui se passe en Russie c'est pour ça que je ne suis pas en train de critiquer Poutine parce que je me serais manipulé par France Inter comme j'ai pu le voir un truc ça m'a énervé il y a des gens qui se réveillent la politique depuis deux trois ans parce que d'un coup ils se sont aperçus qu'il y avait un drôle de truc qui se passait avec le coronavirus ah oui et tout d'un coup ils commencent à donner des leçons moi le changement climatique j'ai lutté contre en 78 j'étais avec d'autres que moi les Greta Thunberg de l'époque sauf qu'on n'avait pas les médias ni internet pour nous écouter il fallait qu'on se batte tout seul il n'y avait personne aucune radio n'aucun journal qui venait en parler sauf la gueule ouverte que Mitterrand a fini par censurer récemment c'est arrivé pareil Macron il a censuré Hydrasil grâce à une technique la même que Mitterrand une technique habile où en fait il ne censure pas mais il fait couler le truc en donnant des faux implants comme tu ne peux pas continuer tu dois payer d'abord bon tu mets la clé sous la porte c'est terminé Hydrasil qui était la revue de Pablo Servini cherché sur internet et vous avez encore les numéros qui sont en vente qui sont très intéressants notamment ça a un peu trop de terre et pas assez ciel mais bon voilà donc c'est tout ça pour dire que c'est toujours les mêmes méthodes des méthodes où il n'y a pas vraiment démocratie où il y a vraiment plutôt des manipulations et ceux qui le découvrent ils sont en train de me voir moi comme étant victime d'un lavage de cerveau fait par la CIA attendez la CIA qui c'est qui était là pour lutter contre le fascisme de Pinochet contre la coupe du football en Argentine c'est très vieux tout ça mais tous les sportifs étaient contre ah non non il ne faut pas mélanger la politique attendez vous êtes devant des gens qui torturent des gens vous allez jouer au ballon avec eux alors là on commence à voir tout d'un coup c'est en train de bouger grâce à Poutine il y a une réaction qui se dit mais est-ce qu'on a vraiment une bonne idée de jouer au ballon avec des gens qui ont pour eux alors évidemment ce n'est pas eux c'est le peuple russe mais à mon avis il faut dire à un peuple putain mais changer de dirigeant au secours est-ce qu'ils peuvent c'est ça la vraie question là j'y réponds est-ce que je peux oui tu peux poser une question si tu veux non mais résumer un truc en fait Poutine il est au pouvoir avec des oligarques donc on retrouve la terre c'est ça il a eu des avancées il y a des avancées scientifiques de l'URSS qui sont très très fortes ouais il y a des avancées il est un des plus évolués pour caviarder l'internet c'est-à-dire qu'il y a des armées quand vous voyez les petits pouces sur Facebook et Youtube il y a des armées de hackers qui sont payées pour faire ça ce qui fait que ne suivez pas toujours le nombre en dessous pour savoir suivez les conseils des gens qui les ont vus et puis faites passer les vidéos parce que les petits pouces ça ne sert à rien oui vas-y ensuite il s'appuie sur l'idée de la Russie éternelle avec l'église orthodoxe l'église orthodoxe manipulation l'église orthodoxe qui le pape je ne sais plus comment il s'appelle le pape le pop le pop le pop music le pop principal il dans toutes ses obélis il remercie Poutine pour tout ce qu'il fait pour son pays bien bien sûr et évidemment là le dernier cavalier c'est la guerre il a passé son temps à envahir pour conquérir une idée ce que j'ai dit dans la dernière nouvelle lune c'est qu'il avait déjà eu un terrain d'essai en Syrie il a été là pour empêcher que la Syrie passe du côté démocratique sachant qu'il n'y croyait pas du tout mais lui il a mis un nazi à l'entraînement à l'entraînement des forces de police syriennes de manière à écrabouiller vraiment dans le sang toute opposition et ça c'était Poutine qui le voulait Bachar el-Assad était bien incapable de faire ça il voulait ça aussi Bachar el-Assad bien sûr mais il était bien incapable techniquement d'arriver à le faire il faut des techniques vraiment puissantes il faut une technoscience pour ça et c'est le grand roi des frayeurs il faut manipuler la peur de manière habile de manière à ce que les gens ont tellement peur qu'ils obéissent voilà donc voilà on a terminé pour ça alors je voulais vous signaler que simplement pour terminer que ces 4 éléments on peut aller encore plus loin dans ces 4 éléments et voir que la science de 666 donc parce que la fausse science donc parce que alors je recommande ce bouquin qui s'appelle les gardiens de la raison les gardiens de la raison il est de en quête sur la désinformation scientifique il est de 3 auteurs bon ben vous avez le titre Stéphane Foucard Stéphane Aurel Sylvain Laurence l'enquête sur la désinformation scientifique c'est vraiment si vous voulez savoir ce que c'est qu'est-ce que sont vraiment les fake news et d'où elles viennent c'est très intéressant et c'est pas complotiste alors il paraît qu'il vient de sortir un manifeste du complotisme qui est très très bien aussi et dont le titre peut être trompeur mais qui est pas mal vu et qui ne tombe pas dans le complotisme stupide caricatural je rappelle qu'on est dans 1 tu l'as pas lu ? non je l'ai pas lu mais il paraît qu'il est bien fait je fais un peu confiance à Hervé Kempf qui est un écologiste intelligent et qui a dit j'étais surpris que j'ai lu ce bouquin justement pour critiquer le complotisme qui a fait beaucoup de dégâts pendant l'histoire parce que le complotisme se mélangeant avec l'alerte grave contre la liberté et contre des vaccins qui étaient en cours d'essai tout ça et les alertes de Raoult tout ça ça s'est mélangé avec des théories qui étaient elles-mêmes manipulées par Poutine puisque Poutine arrose toutes les fleurs bénéneuses qui permettent de critiquer le système d'un pays pour affaiblir le pays il n'a aucun intérêt à votre liberté il veut juste affaiblir et créer des opposants même mal informés en grande quantité pour affaiblir les pays et évidemment quand il intervient directement sur un pays on l'a vu au Mali où c'était la France il a tellement critiqué les maliens alors les français faisaient des conneries là-bas aussi mais pas beaucoup et là maintenant ils vont se mordre des doigts parce que c'est les agmés Wagner c'est évidemment c'est Poutine qui est derrière mais c'est pas lui c'est une entreprise indépendante néolibéraliste non mais c'est une entreprise privée moi j'y suis pour rien alors qu'en fait c'est vraiment c'est les grands rois des frayeurs formés militairement et qui vont dans ces pays-là pour mettre à chaque fois un dictateur inamovil pendant 20-30 ans parce qu'une fois que vous avez installé un dictateur pour le dévisser ça va être dur donc la démocratie ne suit quand on ne s'en sert pas on va être dur vous pouvez passer